... ... Bienvenue pour l'épisode 82 de la campagne seconde cité de l5R Bonsoir petit comité Bah du coup à Kodo, puisque la chaîne du jouer AFK, est-ce que tu peux faire le... Un peu ... la semaine dernière c'est le mort est bonne Bayoshi s'est fait capturer ouais il est allé rejoindre et sauver les deux anciens comparses du clan de la menthe et au retour s'est fait défier par un magistrat d'émeraude ou le champion je sais plus c'est champion champion d'émeraude qui a pris sa race toko je sais que c'était un toko mais qui lui a mis sa race si on peut dire et du coup il s'est réveillé comme une fleur dans le camp du sud dans le camp du sud où il a été on va dire questionné gentiment on a essayé d'imaginer des plans pour le libérer mais malheureusement aucun plan ne satisfait à cela captain est ce que j'oublie quelque chose qu'est ce qu'il y avait d'autre le dirigeant de l'armée du sud est le père de Hakodo Ichi plutôt qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait Motto le chef du clan et Daemo du Lelicorne qui est dans l'armée du nord qui arrive qu'est ce qu'on a appris d'autre que les Yuzota il y avait décapité Octavius et on gros était prêt à en découvrir et les Zivindy il y avait une petite dissension interne grâce au travail de Shinjo oui et Shinjo avait fait une pointe diplomatique avec eux ouais j'avais j'avais fait l'arrangement pour qu'ils nous laissent rapatrier les troupes du fort des morts du clan de l'araignée quoi ouais et du coup ça a permis pour eux de récupérer des trous mais en même temps ça montre des dissensions entre leur chef qui est pour une négociation en tout cas pas attaqué tout de suite et les autres qui sont pour un massacre total des Rokugens pas tous la vie est mitigée ouais vous avez aussi appris que le démyo du champ enfin le champion du clan du scorpion qui est aussi le démyo du scorpion et aussi le démyo de Yuki est en route pour le camp du sud ça va pas tarder à arriver vu aussi qu'on avait de la poudre gaijin et on avait de la une armée de renforts qui arriverait de l'est quand elle sera prête ouais c'est une armée une attaque sur quelques quelques unités et voilà qu'est ce que vous voulez faire la bonne question oui de former les officiers les soldats à des techniques qui pourraient on va dire contrebalancer les armées Rokuganix c'était un mélange de lieu de taille avec Yvindy j'essaye de vraiment rechercher essayer de récupérer en fait si je trouve pas des bouquins en fait dans second city alors on va être simple à Kodo tu vas me dire ce que tu fais rp tu vas pas me dire ton but tu vas me dire tous les pas que tu fais tu me dis les pas que tu fais quoi toutes les étapes tu me le dis tu me dis dans quelle pièce tu vas dans quel endroit qui tu vas voir comment tu leur parles etc parce que on a le temps aujourd'hui de prendre une petite séance tranquillou autant le jouer tranquillement et voilà et donc du coup ça va vous n'allez pas me dire ce que vous voulez faire vous le faites et on va jouer étape par étape quoi ok c'est plus intéressant évidemment je vous laisse le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire vous avez le droit de le noter pour vous hein mais voilà ok bah du coup moi je vais voir mon enfin les restes du clan de la licorne et je vais convoquer je vais convoquer tous les chefs et je leur pose la question savoir ce qu'on fait par rapport à notre ancien clan quoi alors quand tu dis tous les chefs c'est euh... bah les leaders les leaders enfin les ceux qui ont puissent de d'influence on va dire quoi dans le ouais mais c'est un peu toi qui délimite un peu la taille quoi est ce que tu prends les 50 plus haut les 100 plus haut les 20 plus haut les plus connus quoi surtout quoi ça répond toujours pas à ma question ouais on va prendre les façons ouais je vais prendre les 20 plus haut ça sert non plus d'avoir trop de personnes pour discuter d'accord ça devrait me donner un bon panel de savoir si oui bon on fait ce que j'espère faire quoi et du coup tu organis ça où comment bah à l'ambassade du clan de la licorne d'accord tout simplement quoi alors vous allez être un peu serré quand même hein ça me viendra chaud ah mince il fait chaud dehors pour un massacre ça va du coup t'as des 20 mecs qui sont qui sont qui sont arrivés euh il y a ton conserviteur je suppose que c'est ton carreau voilà tu peux il y a forcément otaku qui me lie aussi oui oui bien sûr j'allais dire mon époux et tout le reste quoi samoura et sama je vais lire ici pour pour que nous discutions de du conflit qui se prépare avec notre ancien clan violent dans le groupe non donc j'ai dans l'idée d'aller voir moto young han afin de lui remettre nos monnes mais du samara je pense que ouais ouais bah d'autre façon bah tu remarques que sur leur kimono beaucoup ne portent pas le monne de la licorne hein ils portent en général le monne de leur école donc Shinjo, Ide, Moto, Shinjo, Otaku ils portent leur monne d'école mais ils ne portent pas le monne de la licorne assez visible même si évidemment on reconnaît dans leur style vestimentaire certaines monnes licorne et des couleurs assez proches mais euh il y a quelqu'un qui va prendre la parole que comptez-vous faire exactement Ziazo ? Samoura et Sama j'ai l'intention d'aller négocier directement donc avec moto young han afin de lui rendre les monnes et mon katana afin qu'ils puissent repartir dans les Arokugan tout simplement sans avoir à nous affronter à ses yeux nous ne serons plus qu'une qu'une bande de un sans terre alors le truc c'est que donner ton katana c'est pas quelque chose que tu peux faire pas donner c'est lui rendre ouais mais même c'est pas quelque chose que tu peux faire c'est comment dire ton katana c'est vraiment ton âme en fait c'est pas... même si ton clan te l'a fourni tu l'as reçu il est à toi il t'appartient quoi ah bah je croyais qu'il appartenait au clan en fait quoi c'est pour ça que quand on meurt il faut le rendre au clan c'est pour ça quoi il retourne pas au clan il retourne à la famille on le rend à la famille parce que en général c'est euh... quand on dit la famille c'est la famille proche hein c'est tes parents euh... biologiques j'entends à défaut voilà si tu retrouves pas les parents du mec que t'as buté tu lui donnes à un moment dans son clan euh... tu considères que ton devoir est fait et que c'est à lui de... d'aller parcourir son clan et de... d'aller retrouver les bonnes personnes quoi parce que tu peux pas les connaître quoi euh... voilà ok bah du coup l'histoire du katana... en temps de guerre ça se fait souvent de voilà tu... temps de bataille euh... bah les euh... on ramasse les armes et puis on... on les redistribue euh... on les redonne euh... bon voilà... ça peut être... mais mais euh... voilà tu... 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 tu vas pas... de donner son katana euh... comme ça quoi... quand tu... si t'es mort t'as la limite mais euh... mais vraiment euh... vraiment ça se fait pas quoi... tu peux à la limite euh... euh... enlever toutes les décorations qui... l'âme grue euh... euh... licorne je veux dire... donc enlever toutes les décorations euh... voilà euh... il sort de mal quelque chose de plus sobre ça oui... euh... voilà ça... 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 euh... euh... ça prend euh... ça prend euh... euh... ça prend euh... trois heures de boulot pour n'importe quel jour où hein... euh... faire ça euh... 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 et après bon euh... euh... ce que tu vas enlever euh... ça coûte une brousille hein... donc euh... du coup euh... enfin euh... 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 le dénio euh... il va pas trouver une valeur symbolique le temps... ça... ça peut être intéressant mais c'est pas... c'est pas... allez... ça sera pas énorme énorme la valeur symbolique... euh... 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 les mods en eux-mêmes... ça c'est déjà plus intéressant... je trouve... en niveau symbole... et il sera peut-être plus enclin à écouter euh... ce que t'as à dire de ça... cependant c'est un game qui va quand même prendre la parole et qui va te dire que euh... 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 que un... il ne faut pas qu'il y aille tout seul... enfin tout seul... hein... hein... ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir avec euh... avec euh... euh... et que... il... tuera toute personne qui se met à travers de son chemin quoi... euh... il faut mettre ça au moins le... le mérite euh... de clarifier la situation... euh... euh... de toute façon effectivement j'avais l'intention de le rencontrer... dans un endroit neutre... et pas éventuellement s'empendre à nous euh... avec son armée... en tout cas euh... bah il... il faut dire qu'il n'y a pas de problème pour te donner les mots hein... tu peux faire circuler le mot... Très bien euh... je laisserai euh... pour cet effet... enfin je... je ferai mettre en place pour cet effet... un... un coffre euh... à l'ambassade... pour que les... samouraï euh... y laissent l'hormone... euh... quelqu'un aurait une idée éventuellement de l'endroit où nous pourrions faire cette euh... euh... sereinement ? Dans un endroit symbolique ? Enfin de la fin du voyage, s'ils ne sont pas encore, ça peut être sympa... Ouais mais euh... enfin... ça... 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 c'est à... c'est à... c'est à trois jours, oui... Ouais c'est trop loin... c'est trop expo... Non ! On va le faire entre... pile entre les deux camps hein... entre... entre les murs nord de la cité et euh... et euh... la face à sud du cornicorne qui est euh... qui est euh... qui est au nord quoi ! Voilà ! euh... ensuite euh... C'est plus simple et plus classe ! Ensuite clairement bah je leur dis euh... ça m'aurait ça moi et j'avais aussi dans l'intention de... en... en signe de... enfin... en fonction de... de ce qu'il dira... par rapport euh... à nous... euh... euh... de lui laisser le... le fort des morts si sa majesté euh... enfin si notre impératrice euh... le permet ! Enfin pas le fort des morts, je veux dire le fort de la fin du voyage ! Je pense que c'est peut-être un atout puissant de... pour eux de... de garder euh... ce fort ! Ça leur permettra déjà d'avoir directement un pied dans les... enfin dans notre nouvel empire ! Alors... euh... c'est un courtisan qui va parler... qui va te euh... tout pardonner... que c'est euh... Enfin leur laisser, parce que le fort de façon appartient au clan de la licorne ! ça va tout le temps ? Même si on... on... on gagne cette guerre ? C'était... dans mon idée ! Bien entendu ça se fera... ça se fera que si de toute façon euh... notre impératrice est d'accord ! C'est d'accord ! Ça fait euh... il y a deux noms que... toutes vos anciennes idées... ne sont pas d'accord avec ça ! C'est un très mauvais jeu de mots ! Oui oui ! J'ai saisi son allusion ! Euh... mais du coup... ouais mais en fait... enfin... il euh... nous... nous gagnons euh... le conflit ! Rogogan a forcément... on aura forcément encore besoin de nous, ne serait-ce que pour euh... se réinvitailler en... en... en vivre ! parce qu'ils ont besoin des colonies de fin de... de notre empire d'ivoire ! Cette route sera utile pour tout le monde ! Le... le clan de la licorne a déjà la... la... la surveillance et la... la protection à assumer ! Oui mais... euh... Justement euh... il y a deux mois euh... il ne se reste pas euh... à nous euh... d'apprendre cette tâche et de... conserver des euh... des liens diplomatiques avec euh... notre ancien clan en fin de peut-être... prospérer mais euh... on leur laissait euh... euh... un crâge aussi euh... aussi... aussi puissant ! quand même, si nous gagnons cette guerre il y a de fortes chances que... Rokugan refuse la défaite et se prépare à une offensive plusieurs années après. Une place forte si proche de la capitale sera... ...ubliquée. Votre argument est tout à fait pertinent. Le MJ te dit qu'il te tient les mêmes arguments que la gouverneur se dit te sortira. Oui, oui, j'ai compris. C'était juste une idée commune de toute façon à la base. C'est pour ça que je les ai rassemblés, sinon c'était pour proposer mes idées et voir ce que déjà le clan a pensé avant d'aller voir la gouverneure. Après, dans le ton qu'utilise les samourais quand ils te parlent, il ne faut pas émettre l'idée que tu commets des erreurs. Ils vont toujours parler de façon à peut-être te faire voir une autre vérité, on va dire, mais sans forcément te dire que tu as fait une erreur. Ils ne vont pas être directs du tout, quoi. Bref, quoi. Il ne faut pas te dire que tu te trompes. Du coup, pour cette entrevue qui risque d'être des plus poignantes, il me faudrait des gardes du corps. Si certains d'entre vous, ou quelqu'un connaît, enfin si quelqu'un d'entre vous souhaite... Et vous, qui lui, se présente, évidemment. Elle s'est assise à côté de toi. Tant mieux, tant mieux. On comprend très bien qu'elle est en train de préparer sa succession, quand même. Oui, oui, bah ça c'est clair. Mais bon, je veux dire, c'est... Voilà, quoi. Elle a raison de s'y mettre tout de suite, hein. C'est une question, elle, au moins. Oui. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à discuter avec le clan. Du coup, ouais, donc il y a Utaku Klimli, il n'y a personne d'autre qui se propose ? Si, si, probablement. Ouais, deux, trois autres samouraï, quoi. Si, ouais, ouais, il va y avoir d'autres. Il va y avoir un... Captain, Hamoto, et... Un autre Shinjo. Tu veux être accompagné d'un... D'un ID. Enfin, d'un courtisan, quoi, en gros. De... Donc, bon, en face, tu auras Moto. Euh... Je me rappelle plus le prénom, mais bon... Yang Han. Yang Han, voilà. Tu auras Moto, Yang Han Dono. Enfin, ça m'a pour toi, du coup, mais non. Et euh... Bah, je peux dire à Dono, quand même, pour lui montrer que j'ai du respect envers... Envers sa stature et sa personne, non ? Bah, si tu dis que Dono, c'est que techniquement, il est ton supérieur. Il est ton supérieur direct. Donc, ça veut dire qu'il peut te donner des ordres. Or, comme t'as fait Sécession, a priori, il t'en donnera plus, quoi. Donc euh... Tu sors du clan de la licorne, tu te considères plus... Membre de son clan, donc voilà. Ah ok, je pensais que Dono aussi, ça servait pour le... Tout ce qui était... Formule de grande politesse, pour montrer que tu... Vraiment que c'était quelqu'un d'important pour toi, quoi. Oui, ouais, mais euh... Moi, j'utilise comme une formule de politesse, mais aussi de soumission, entre guillemets. Pour signifier que t'es vraiment sous les ordres de la personne. C'est pour ça que tu donnes du Dono que... Aux personnes, on peut recevoir des ordres. En gros. Ok ok, bah du coup, ce sera Sama. De ton champion, de ton démyo, de ton sensei, à la limite de tes parents éventuellement, euh... et euh... bah des... des supérieurs de ces gens-là, quoi. Ce sera du Sama. Voilà, euh... Euh... bah du coup, eux vont te demander euh... Quelle euh... Tu souhaites obtenir de la réunion, en fait. Avec lui. Qu'ils fassent demi-tour ? Oui. Supposer qu'ils viennent juste pour euh... laver l'honneur du clan envers nous. Euh... Pour simplement obéir aux ordres... Enfin, si c'est sous les ordres de l'impératrice qui vient pour sabater tout ce qu'il croit sur sa route, et ben euh... On pourra qu'espérer qu'éventuellement, on n'attaque pas en même temps que... Que les... La Région. C'est très facile pour cela. Il faudrait juste euh... Faire euh... Faire euh... Marcher la concurrence. Bah euh... En effet euh... Si les rapports sont exacts euh... Le camp Rokugani du sud est commandé par un lion. Et euh... Et euh... Et au nord nous avons euh... Donc euh... Motokan-sama. Euh... Que euh... Le clan de la licorne aura envie de démontrer ses capacités et la sera euh... Euh... Le lion échoué. Effectivement. Ça peut être un... Un moyen de euh... Pour qu'il ne se... Je sais pas. Tout à fait. Du coup, je me fais accompagner par un ID. Qui me soufflerai... Qui me soufflerai... Qui me soufflerai... Qui espère me soufflerai quelques bonnes idées. Hihihi. Faut faire comme la bête de jeu. Ok. Alors du coup, je vais passer sur Aquado. Ouais. Ouais. Donc euh... Ikomashika. Ouais. Alors... Dans ton bureau, sur le mur euh... Dans mon bureau. Sur un mur dojo. Dans mon bureau. D'accord. Seul à seul donc. Euh... Euh... Ikomashika-sama euh... Est-ce que vous vous rappelez vous euh... De la... La mission euh... Ou euh... Que vous vous effectuez lorsque on était euh... Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois. Oui. Euh... Il pourrait être intéressant d'un point de vue stratégique. Si je pouvais obtenir euh... Certain euh... L'ouvrage... Disparu du euh... Du clan euh... Enfin du clan. Des euh... Des euh... Des yeux de taille. Euh... Vu la situation. Euh... J'aimerais que vous puissiez prendre toutes les mesures possibles. Afin de... De fouiller Second City. Euh... Pour euh... Pour essayer de trouver ce livre là. Si il est dans ce lieu. Car... S'il est dans ce lieu. On aura tout à y gagner justement contre les euh... Euh... Contre les euh... 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 Jisama euh... La ville est très grande. Il n'y a pas beaucoup d'essayés. Mais avez-vous des pistes pour réduire euh... Euh... Les... Les zones de fouilles ? Euh... Alors... J'ai essayé de faire courir le bruit par intérêt et aussi euh... Enfin de voir ça parmi les gens qui possédaient des livres où j'étais acheteur. Pour l'instant cela n'a pas donné de nouvelles. Euh... Je pense que vous pourriez essayer de chercher auprès de euh... De euh... De l'ancienne en bataille euh... L'ambassade Dieu de Thaï pour savoir si euh... Ils ont essayé de faire des recherches sur ce livre là. Ou auprès des euh... Des euh... Des renins Dieu de Thaï qui traînaient en ville. Pour voir si euh... Il y avait quelque chose là-bas. Et euh... Si euh... Des passades en question euh... Et... Comme une créée euh... Cela pourrait être d'un point renfort. Et euh... Peu-peu-peuf... Je crois que c'est euh... Euh... Je voulais dire d'autre. Ouais déjà ça ouais déjà ça. Qu'il me tienne au courant. De ce qu'elle trouve. D'autre chose. Malheureusement euh... C'est euh... J'ai peu d'informations dessus. Mais euh... Si euh... Vous arrivez à trouver quelque chose. Cela serait d'un point renfort. Je suis vraiment possible pour trouver euh... Je... Je vous en remercie. C'est pas Ecoma d'ailleurs. Donc c'est Chica. Chica c'est moi. Donc ensuite euh... Qu'est-ce que je vais voir euh... Euh... Elle va peut-être... Elle va peut-être quand même te poser une question ou deux. Euh... Qui n'ont rien à voir avec ça. Mais euh... Comme elle t'as sous la main. Euh... 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 Et Jisama euh... Ça me permet de vous poser une question peut-être un peu... Euh... Vous avez toujours été une personne qui aimait l'action directe. Euh... Je n'attends pas moins de ça de vous. Est-il vrai que euh... Le général du camp sud est votre père ? C'est ce que m'a rapporté le... Le frère de Bayoshi. Enfin le nom euh... Enfin le nom euh... Qu'est-ce que m'a envoyé le père de Bayoshi. Après s'il m'a décrit euh... La personne je pourrais confirmer quoi. Oui oui. On va du coup oui. C'est vrai que le... Enfin il... Il est... Il est de fait que... Que c'est mon père qui dirige l'armée du Sud. Euh... Envoyez-vous les... Les... Les choses vis-à-vis de cette nouvelle ? Hum... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause mon... Mon aptitude au commandement ? Mais est-ce que vous... C'est la réputation de votre père je suppose ? Est-ce que vous pensez être meilleur que lui ? Je pense que... Que mon père est un traditionnaliste qui euh... Qui malheureusement sera surpris si... Il a en face de lui des techniques qu'il ne viendit au lieu de taille. C'est pour cela que justement je pense que... Ce serait d'un point fort si vous aviez euh... Des informations que je n'ai pas avec ce manuel. Sinon il va falloir faire preuve d'audace. Les forces en place euh... Il nous faut absolument surprendre. Enfin de... Déstabiliser euh... La masse de connaissances qu'il y a ce... Qu'il y a ce... Qu'il y a ce génial. Alors... J'aimerais de... De parler d'un truc. Mais euh... Ça vaut pour les deux hein. Mais euh... La... La ville... Ce... Ce... La ville est plutôt... Et plutôt encore euh... Bon enfant en fait. Oui. La pénurie n'est pas encore là quoi. Ouais. Ouais ouais. Et euh... Et euh... Et les gens pensent que le siège va durer longtemps. Mais que euh... Ils vont gagner quoi. Bien pour le moins. Bon. Bon. Il se doute qu'il y a certains quartiers qui vont vraiment morfler hein. Evidemment. Euh... Le quartier des paysans euh... C'est pas joisse non plus quoi. Mais euh... Mais euh... Le quartier militaire. Le quartier noble. Euh... Le temple. Sont... Voilà. Sont plus en mode un peu comme ça. Même les commerçants aussi. Un côté euh... Artisans commerçants euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Plutôt euh... Budo bien. Et c'est vrai que... En terme de... 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 De vivre. Vous avez euh... Vous mangez largement à votre faim. Euh... Et en fait euh... Bah la ville regorge de... De ressources quoi. Et euh... Alors c'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas du grand luxe hein. Mais euh... Il y a euh... Suffisamment de riz pour tenir euh... Un siège de plusieurs années ouais. D'accord. D'accord. Ça fait circuler les rumeurs auprès des Evindy euh... C'est euh... Par rapport au fait que... Qu'il fallait qu'ils s'associent avec nous avant que nous on s'associe avec les Rokugans pour leur péter la gueule. D'accord. Oui je pense que je l'ai reconnu. Bon. Ok. Si la population est plutôt bon enfant pour l'instant. D'accord. Donc chez nous ouais. Enfin euh... Moi par contre je m'attends pas à un siège de plusieurs années hein. Moi c'est de l'ordre de quelques mois hein. Parce que les... Il y a trop de... Encore il y aurait que la faction Rokugan. Mais vu y'a les... Et les Evindy... Et les Evindy attendront pas 10 ans. Ouais. Clairement. 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 Oui. S'il y a un changement dans l'équilibre des alliances euh... Oui. Ça va... Ça peut... Ça peut clairement faire euh... D'un côté ou de l'autre le... 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 Le truc est... Et faire euh... Éclater les sièges en très rapidement quoi. C'est sûr. Parce que si les 5 sont... 4 plutôt. Euh... Ouais. Les 4 sont unis. Euh... Ça va être compliqué quoi. Voilà. Mais bon. Ça arrive. Avez... Avez-vous d'autres... 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 D'autres demandes chez Kassam ? Euh... Oui. Concernant euh... Le plan de bataille à... A... A... Euh... De mon... Poste de... Euh... Une euh... Ma plus grande confiance. Euh... Je pensais vous nommer euh... Responsable en chef des éclaireurs. A moins que vous aspiriez à un poste euh... Où vous pensiez que vos talents seraient mieux... Mieux asservis. Mieux asservis ailleurs euh... Euh... Votre ordre. Mais effectivement euh... Euh... Ce... Ce grade me... Me convient euh... Largement. J'ai une totale et une grande confiance en vous. Et euh... J'ai euh... J'ai... J'ai dû euh... Pour faire plaisir au Camille euh... 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 Vous dispenser de la bataille de... De Flora Kodo. Mais euh... Croyais que ça m'a peiné de devoir le faire. Est-ce que tu lui as dit pourquoi ? C'est une bonne question ça. Je me rappelle plus du tout. Je sais pas du tout si je lui ai dit exactement pourquoi. De mémoire... De mémoire il me semble que non. Il me semble que non. Mais... Bah du coup là je lui dis là à ce moment là. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu lui as dit euh... Oui. J'aurais pu lui dire. J'aurais pu lui dire une fois euh... Une fois euh... Une fois retourné et installé à Second City. Sinon je lui dis là directement. Elle va te dire que euh... Euh... Je regrette que euh... Que le mal qui la touche est euh... Euh... Et qu'elle aurait pu euh... Je l'aurais souhaité euh... Et euh... Et euh... Mais moi... A vos côtés. Enfin j'aurais aimé utiliser Madame à vos côtés euh... Et euh... Et euh... Au revoir. J'aurais... J'aurais voulu aussi vous savoir à mes côtés. Euh... J'ai dû faire ce choix... Euh... A cause du... Du Camille. Comme me l'avait informé euh... Qui tenait Ideco. Mais euh... Sachez que je regrette encore plus que vous... Que vous souffriez de ce mal. Euh... Même si enfin... C'est pas comme je suis pas responsable. Mais que... J'aurais aimé pouvoir être... A être arrivé plus tôt. Afin que vous puissiez avoir... Éviter euh... D'avoir été touché par ce mal. Ou d'avoir pu vous soigner plus tôt. Cela me peine que... Que votre âme soit entachée de cette souille. Mais que si un jour une solution euh... Euh... Et oui dire. Croyez que je mettrai... Toutes les ressources que j'ai. Afin de... Vous assister dans cette quête. Est-ce que vous pouvez poser une question personnelle aussi chez Kasama ? Votre... 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 je pense que on va tomber sur le pire interrogez peut-être Saito sur certains aspects parce que je me rappelle plus si on avait dénoué toute l'affaire comme il y avait des gens qui avaient essayé de le buter à une époque peut-être que Saito connait dans ses relations des gens qui pourraient aussi vous assister dans votre quête actuelle mais sachez que je suis content que la situation ne vous peine pas autant qu'elle a pu vous peser au début et j'espère que Saito se montre digne de vous je n'aime pas en plein est-il toujours sujet à cette chance qui est insolente qu'il a toujours caractérisé qui le connaissait si bien je pense que la chance la plus insolente qu'il a eu dans sa vie c'est moi là j'ai un gros froid elle aussi merci les fortunes ont très pour lui quel j'ai un hormis cet attrait des fortunes a-t-il une envie particulière a-t-il une envie particulière d'action de rôle qu'il aimerait tenir je sais que vous vous aimez être au feu de l'action plus près des actions telles les éclaireurs je pensais prendre Saito comme une sorte d'aide de camp mais dans le sens c'était livreur de messages accompagnant enfin tu vois je ne sais pas comment on dit ça c'est un aide de camp moi c'est une sorte d'écuyer oui voilà elle va te dire que effectivement elle ne le voit pas il n'est pas quelqu'un très en train à l'action sans être sans être en lâche m'autoriserez-vous à prendre votre mari comme comme aide de camp ça va je n'ai pas d'autorisation à donner mais si vous voulez je sais mais je préfère vous demander votre aval quand même vous voulez mon aval vous l'avez j'ai un problème là-dessus je pense que Saito serait parfait pour ce rôle je ne le souhaite pas dans mon équilibre d'éclaireur elle ne le souhaite pas dans son équipe il porte le poisse non non c'est pas ça c'est juste que il n'a pas les techniques pour être un prémonique d'éclaireur et puis et puis il est très très comment dire il est très à l'aise dans son confort il n'est pas du genre grappilleter toute la nuit dehors machin truc c'est pas son délire comme un chica j'aimerais que vous me Bayoshi enfin Bayoshi ex-Bayoshi Tokoyashi a été capturé par la magistrate d'Emeraud et il est capturé au clan du sud si dans vos repérages sans sans je dis bien vous faire prendre si vous arrivez à élaborer une solution j'aimerais j'aimerais que vous m'en fassiez part si vous voyez une possibilité afin de de faire recouvrir la liberté à Tokoyashi est-ce que ça autorise est-ce que c'est une action pour le la section des éclaireurs est-ce que ça autorise j'ai pas compris est-ce que c'est est-ce que c'est une action que tu veux qu'elle mène au nom des éclaireurs et avec les éclaireurs je veux d'abord qu'elle me fasse un rapport pour savoir si c'est viable et après elle le fera avec qui elle voudra compétent c'est plus un rapport préliminaire pour savoir si non c'est mort ou il y a une chance mais il faudrait ça 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 et ça et qu'elle me propose justement il faudrait que l'autre côté c'est l'attaque tu vois voir ce qui est possible du fait qu'elle elle va être sur le terrain elle va pouvoir voir mais pour l'instant je veux pas la perdre ni elle ni les éclaireurs du coup je veux pas je veux pas qu'ils y aillent on dirait comme ça ok ok c'est plus une opération pyjama noir ouais voilà et puis du coup je lui demande de me faire envoyer Saito voilà mais tu veux peut-être reprendre sur sur Shinjo on va voir avec Shinjo effectivement ok Shinjo oui ça va prendre quelques jours d'avoir la rencontre avec avec Motoyang Han ouais tout à fait Han alors déjà l'armée licorne s'installe donc dans un vrai campement il y a des patrouilles bon clairement ça se voit son arrivée se voit de loin parce que le convoi est quand même somptueux il y a des dizaines de chevaux voilà il y a les régiments qui marchent au pas etc hyper ils font limite un défilé militaire devant la cité pour montrer qu'ils sont là quoi ouais c'est un petit peu faire un jet d'intimidation version jet de 200 mètres de large quoi ouais bah nous on a la classe on n'est pas à pied oui bah eux non plus mais non justement c'est en parlant du clan de la licorne quoi est-ce que Shinjuan m'a parlé de son envie d'aller rencontrer Emoto ou pas non mais je vais y aller parce que du coup je viens de penser que j'ai pas pensé à un cadeau ta tête vous pouvez éventuellement vous voir maintenant et en parler bah justement c'est ce que j'allais faire ok c'était pour y dessus merci donc du coup Shika sort et Shinjo rentre enfin Shinjo rentre oui j'ai demandé audience comme tout le monde parce que on n'embête pas le général désormais comme ça ouais mais on va dire qu'entre un fournisseur qui est là qui va arriver il va pas se dire ah non bah je passe devant attends j'ai pris mon ticket à mon avis il doit y avoir je veux dire tu en imposes puis en plus tu dois pas te balader tout seul tu dois avoir une petite escorte avec toi ah bon ça tombe bien je savais pas bah je sais pas vu qui tu es je veux dire à mon avis t'as toujours un ou deux personnes qui doit traîner oui tu dois avoir un ou deux effectivement samouraï ah j'en avais pas confiance pas forcément otaku kim lee parce que voilà il y a des choses à faire des défenses etc mais des capitaines peut-être un peu moins un peu moins badass qu'elle un peu moins forte mais voilà ils sont prêts à sacrifier leur vie donc du coup tu as 140 points de vie en plus quoi c'était sur un poney ouais donc du coup Zia Sama ravi de vous voir installez-vous désirez-vous que je vous fasse porter quelque chose non merci général Hsama je viens vous voir pour vous demander conseil si je peux vous portez conseil j'en serais ravi j'ai l'intention de prendre enfin de d'aller voir mon ancien chef de clan Motoyanghan actuellement général de l'armée en face de nous avez-vous déjà engagé des des pourparlers non pas encore j'ai juste convenu enfin j'ai juste convenu d'un lieu de rendez-vous en terrain neutre il a accepté de vous rencontrer en terrain neutre donc du coup MJ je suppose oui oui on va faire ça comme ça c'est important c'est pour savoir s'il le reconnait ou pas parce que sinon s'il se pointe comme une fleur il va se faire aigouiller c'est pour ça il y a eu des garanties de chaque côté que père tout le monde repartirait vivant quoi je suppose c'est ça que je pose comme question c'est est-ce qu'il y a des garanties schloneur je te dirais ok je suis sûr qu'il a accepté l'entretien maintenant après il n'est pas connu pour être hyper déshonorable non plus donc s'il va donner sa parole a priori il n'y a pas de raison donc oui vous voulez le rencontrer j'aimerais clarifier avec lui la situation savoir s'il est là pour demander des comptes à nous les les licornes des colonies ou s'il est venu sur l'ordre de l'impératrice je dirais que les deux peuvent être liés pour répondre à l'ordre de l'impératrice officieusement il est là aussi pour voir s'il peut sauver certains membres de son clan que je ferais à sa place par contre évidemment certaines personnes je pense telles que vous devront malheureusement subir les foudres de l'impératrice c'est une certitude même et que désirez-vous enfin pour pouvoir permettre aux membres du clan de la licorne de rejoindre leur clan enfin d'éviter le déshonneur d'avoir été abandonné ou non ce qu'ils voulaient le faire l'ont déjà fait plus dans second city que des des samouraïs croyants dans le pied d'ivoire bien et qu'attendez-vous de moto du daimo du clan de l'aliquin un répit un répit si possible voire une retraite de de l'empire d'ivoire il faudrait la jouer plus finement il faudrait aller voir se jouer y médeno et voir si elle serait prête aussi à proposer peut-être une négociation dans le cadre où l'empire d'ivoire perdurer que le clan de la licorne pourrait avoir peut-être certains avantages économiques en échange par exemple d'un retrait des troupes puisque il n'y a plus de Rokugani selon vous puisque vous aurez rendu les modes d'essayer de trouver une astuce afin que le moto puisse s'en sortir à la cour et en même temps qu'il ait un avantage à ne pas nous attaquer si si j'avais discuté avec mes conseillers de leur laisser la route sous protection avec le fort de fin du voyage mais ça m'a été vigoureusement déconseillé Il faut posséder le fort de fin du voyage c'est l'entrée du royaume d'ivoire celui qui le possède possède l'entrée du royaume d'ivoire par la route du nord du coup ça c'est obligatoire au royaume d'ivoire d'un point de vue militaire c'est obligatoire après ça ne veut pas dire que les échanges entre le royaume d'ivoire et le plan de la licorne doivent s'interrompre et du coup il peut être intéressant de voir avec ce joyeux de nos si elle peut essayer de proposer peut-être certains monopoles ou privilèges économiques au clan rocugani qui n'entrerait pas en guerre contre nous le clan de la licorne aurait intérêt à ça et en plus aussi de penser à noter que de rappeler au clan de la licorne que les yodotai sont sur ces terres là et qu'une fois passé ces terres là ils attaqueront rocugani et seront directement sur le clan de la licorne donc il vaut mieux que nous les stopions ici plutôt que le clan de la licorne devra faire tout le vouloir en gros de montrer la menace réelle que peut proposer l'empire après il y a d'autres points que ce joyeux Médonot sera encore plus à réfléchir mais aller avec des propositions en plus utiliser votre première entrevue comme un cadeau d'introduction le fait de rendre les mônes mais aussi de proposer plusieurs choses pour que cet encretien puisse permettre peut-être de désamorcer l'armée du nord puisque le fait que l'armée du nord et l'armée du sud ne se soient pas on va dire réunis qu'il y ait deux généraux différents ça pourrait être justement une clé de voûte de notre stratégie de courtisan sachant que le Daimyo Bayoshi devrait venir aussi ce qui est intéressant or si ma mort est bonne ça fera que deux chefs de clan majeur présents il y aura ensuite le magistrat d'émeraude ça sera les trois personnes les plus hautes au niveau de l'autorité parce que le général Akodo n'est qu'un général Akodo il n'est pas le chef du clan Akodo alors que le clan moto le général moto est le chef du clan l'alicor du coup toutes ces actions auront mot d'ordre pour le clan et ça peut être un avantage si nous arrivions à percer son armure pour qu'il ait de l'affection pour le royaume du nord d'essayer de faire en sorte que nous sommes des amis un royaume allié de Rokugan plutôt qu'un ennemi et dont le clan l'alicorne pourrait être justement le lien privilégié entre les deux royaumes mais ça je vous laisse juge avec Sukui je me charge de la bataille auriez-vous une idée de cadeau à offrir à une personne de la sorte alors comment j'ai réfléchi toute la semaine et franchement je ne l'ai pas trouvé si si il faudrait que vous lui offriez quelque chose qui est exclusif aux colonies mais qui puisse impressionner un animal des chevaux qui sont issus de votre hara par exemple qui sont les premiers chevaux otakus du coin avec des des denrées peut-être spécialement d'ici plutôt rares qui pourraient l'intéresser peut-être du café ou des choses comme ça enfin quelques produits assez exotiques un éléphant je ne sais pas si tu y connais enfin tu vois des choses comme ça des choses qui pourraient assurer peut-être une puissance à Rokugan que ce soit économique ou militaire mais qui ne trouve pas Rokugan le clan le clan moto est un clan qui voyage un clan qui a des relations avec les gadjin et du coup il n'a aucun problème éthique à l'intégrer dans son armée et je doute que je ne doute pas qu'une armée de une charge d'éléphant serait du plus bel effet à Rokugan si nous pourrions lui fournir évidemment un suffisamment nombre d'unités ce qui n'est pas le cas actuel mais il n'est pas au cours à une dengrée limitée qui pourrait en avoir l'usage il y a la personne s'il ne m'en dit plus sur sa personnalité vous l'avez rencontré très moyennement non non mais de réputation il est connu pour aimer la piscine courir tout du temps il passe pour être un moto de base plutôt brutal plutôt on va lui offrir un barbecue il doit aimer la viande crier oui il y a des chances il mange de la viande parce que les motos c'est les mecs qui serrent les mains ils ne font pas des saluts peut-être un animal genre un lion un lion mais tu vois un truc un lion ce serait four mais oui ouais c'est un lion en captivité non non mais peut-être un animal typique ou un truc qui pourrait l'intéresser un truc un peu prestigieux un éléphant avec son corps en neuf par exemple je ne suis pas sûr qu'on en ait un petit singe non ça peut être sympa c'est un peu chiant ils en trouvent partout les colonies je ne pense pas qu'on en trouve à Rokugan c'est pas faux après peut-être que l'impératrice aura quelques objets de valeur véritable qui pourraient lui offrir après là là il faut voir le monde il faut peut-être plus voir avec Obi véritablement s'il y avait 2-3 objets qui pourraient rentrer dans ce que j'ai dit mais là moi je n'ai pas d'idée dans le monde le MIG a trouvé un truc qui peut vous faire gagner du temps vis-à-vis de sur vis-à-vis de moto c'est ou pas une femme non 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 c'est quelque chose de logique vous avez toutes les infos pour le trouver il faut il faut ça remonte à longtemps dans la campagne mais c'est pas forcément un seul moyen donc ce que vous avez proposé peut très bien passer comme si il faut remonter à loin donc du coup est-ce que Shinjo tu as les infos dont tu voulais vis-à-vis de Eti est-ce que tu veux aller voir bah du coup je vais aller voir notre impératrice celui qui est aimé de nous ouais histoire de de lui expliquer déjà ce qu'on compte faire tu lui répètes un peu la même chose oui ok alors elle va te dire que l'idée de commerce etc c'est pas une mauvaise idée mais que c'est dangereux c'est dangereux parce que éventuellement elle compte elle compte avoir le support des mentes qui sont restées mentes et qu'ils pourraient être vexés si on fait ce genre d'accord avec les les cornes et pas eux c'est vrai et du coup elle a pas envie de reproduire les schémas de l'empire de Rokugan avec ses ses conflits ses conflits entre les plans ouais c'est risqué et clairement si si tu es amené à le faire comment dire faudra bien faire attention à comment on aborde la négociation avec les mentes après contre après pour un cadeau alors on a un général un mec très haut placé j'ai une corne le champion du clan quoi le cadre un ziyad de sama je pense que la meilleure des choses à lui offrir est un kimono de la ville de seconde cité les périodes chaudes vont arriver et je suis sûr que l'armure est le kimono de de sam va lui poser quelques problèmes ce cadeau ce cadeau là lui montrera que nous avons déjà une culture propre à la ville et aux colonies nous avons déjà une forme d'art et de plus ça pourrait déjà pas mal après l'autre truc c'est que ça peut être une attaque un petit peu pour lui signifier que le siège va durer l'agé parce que du coup vous prenez bien là votre habileté et je m'y rend avec des gains du camp et que la rencontre se fait entre les deux camps en terrain neutre oui il n'y a pas de problème pendant la conversation je suppose que Echi Sama vous l'a demandé mais n'hésitez pas à le faire parler pour savoir quelles sont les forces qui le commandent il n'y a que des licornes ou si d'autres clans l'ont rejoint etc etc toute l'information d'ordre militaire pourra je pense aider votre ami très bien je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup on t'envoie je vais passer les différents messages entre le camp du noir et et vous et ça marche donc on te dit que effectivement on va tu vas pouvoir parler au camp hop du coup je pense je te laisse préparer un peu ce que tu vas dire est-ce que tu as accepté l'idée du cadeau le kimono ah oui je trouve ça classe en plus donc oui j'y avais franchement pas pensé du tout elle t'aurai elle t'aurait conseillé de prendre un kimono un peu un peu joli un peu un peu de luxe quoi oui j'ai pas de trucs bas de gamme quoi j'en prends un de très bonne qualité tout ça c'est quand même mon ancien chef de clan par contre il va être ouvertement avec un design très très seconde cité et donc très léger très fin pour pouvoir pas avoir mourir de chaud ouais je le fais juste préparer au clan de la licorne avec des modes dessus tout ce qu'il faut quoi ouais en effet donc du coup je te laisse réfléchir à comment tu vas aborder ça on va repasser à Kojo et Saito dans mon bureau donc Saito arrive Saito Samara merci je vous le demandais car j'aimerais si vous l'acceptez faire de vous mon aide de corps j'ai besoin d'une personne qui puisse j'ai besoin d'une personne qui puisse m'assister je pense que vous pouvez être alors si à Kojo tes paroles sont hachées des fois désolé c'est mon micro peut-être je sais pas pourtant j'appuie je dois lâcher le bouton peut-être moi ça me vient me penser à ta ligne internet qui est assez fluide je peux redire ta dernière phrase si vous le désirez si vous désirez si vous désirez me rejoindre à ce poste avant d'accepter j'aimerais savoir ce poste il consiste à m'assister à porter des messages à me comment s'appelle à les rencontrer à me protéger si j'ai besoin de protection à m'assister dans mes conseils de guerre c'est pas à m'assister mais pas dans le sens d'intervenir c'est d'être présent on va dire pour pour faire un acte de présence m'accompagner sur le mur oui voilà tenir les cartes et tout faire ce rôle là m'assister en gros j'ai pas un peu de mal à définir facilement c'est un état major en gros comment tu différences comment tu siffles le fait que t'as besoin d'un samouraï et pas d'un némume en fait pour faire le travail c'est comme ça ou ça je veux que ça soit vous pour plusieurs raisons la première c'est que je vous ai en affection la deuxième vous êtes un symbole vivant de j'ai pas du success story mais je veux dire de renin membre d'un clan majeur et ensuite vous faites partie des personnalités d'un nouvel empire donc une sorte de réussite pour à la fois les pauvres et tout le monde enfin tu vois vraiment pour le rêve des colonies ouais voilà très bien bien pensé oh putain je suis en train de faire de la propagande à la vague et la troisième chose il y a plusieurs choses votre votre simplicité m'aide parfois à garder mon calme en gros des fois quand je pense à ton plan en machavénique je regarde Saito je lui dis ah ouais c'est vrai faut que je me calme tu sais le côté un peu simple dans son raisonnement tu sais le candide qui apprend ça en fait c'est ton caradoc et perceval quoi ouais dans l'idée c'est ce que tu es en train de me dire ouais et la troisième chose c'est votre côté c'est que je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient autant bénies des fortunes et et je préfère vous savoir près de moi plutôt que qu'à disparaître car nombre de fois où j'ai dû combattre et vous avez survécu j'ai rarement vu des gens aussi porté sur la chance et je préfère ne pas me froisser les fortunes en ne vous confiant pas à un endroit où vous pourriez vous épanouir et d'après les renseignements que j'ai eu ce poste là pourrait vous convenir pour vous épanouir auprès de moi et oui clairement c'est caradoc et personne et tisama j'aimerais d'accepter vous vous me promettez quelque chose je vous écoute si vous assurez que dans la bataille à venir tisama ne soit pas mis en danger si la ville tombe je ne souhaite pas évidemment je préfère envisager toutes les possibilités je puisse partir avec elle et de la ville avant que avant de subir le courroux des armées si la ville tombe et que rassurez-vous vous aurez toute mon ma ma gratifaire pardon mon honneur toute mon l'acceptation je ne sais pas comment dire toute mon autorisation pour pour quitter ce lieu là de façon la plus discrète possible mais à ça avec votre épouse évidemment à ça j'aimerais que vous partiez avec avec ma femme afin que vous puissiez lui assurer une retraite honorable je n'aimerais pas si ça la tourne mal qu'elle soit on va dire victime de après je ne sais pas comment ça va tourner mais je ne voudrais pas qu'elle soit qu'elle soit on va dire un bouc émissaire du coup dans ce cas il accepte par contre pour la sécurité de sa femme sachez bien une chose c'est une guerre je ne préviens pas des morts vous pouvez même être à côté de moi et être aussi en danger qu'elle sachez que Shikasama n'est pas une femme qui apprécie qu'on lui dicte sa raison et je peux comprendre ce qu'il ne veut pas c'est que tu l'envoies dans une mission suicide ah clairement pas c'est pour ça que justement je ne voulais pas l'envoyer tu sais qu'as-tu demandé par rapport à la mission pour Patekéoshi moi j'ai compris mais lui n'était pas là oui ok sachez que Shikasama a toute l'affection et je ne me lancerai jamais je ne lancerai jamais sur une mission suicide croyez moi que si je dois faire une mission suicide c'est que j'en serai dans j'en serai moi-même participant car je n'ose lancer ses actions bref il n'y a pas Yushi moi oui voilà donc non il peut se rassurer non mais très bien il accepte il accepte aussi du coup il va rester avec toi je pense oui comment tu acceptes qu'il te parle est-ce que tu acceptes qu'il te parle en tant qu'ami même quitte à parfois te dire entre guillemets que t'abuses en restant poli est-ce qu'au contraire tu peux te permettre un ton un peu familier ou est-ce qu'au contraire tu imposes un ton très formel et 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 où où tu peux entre guillemets lui demander d'aller faire des photocopies ou de préparer le café et il n'a pas à broncher pas facile d'un côté quand je donne un ordre il faut que ce soit appliqué direct mais d'un autre côté lorsqu'il n'y a personne il est autorisé à me parler franchement sans qu'il y ait de 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 c'est un peu comme Posca et César dans la série Rome je sais pas si tu vois je l'ai vu Posca c'est le voilà Posca c'est l'esclave de César en fait qui est aussi son 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 homme second enfin tu vois qui fait tout et qui du coup peut lui parler aussi assez franchement mais en même temps il s'est resté à sa place et il peut se permettre des choses que 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 des officiels n'arrivent pas à se permettre parce que justement lui il est dans le secret des dieux donc voilà donc devant les autres il est on va dire à sa place quand je donne la note etc si je n'ai quelque chose je lui dis il va le faire mais par contre entre nous il a il a toute l'honnêteté de pouvoir me parler franchement il y a alors c'est il va y avoir une espèce de petite de rumeur mais de petite anecdote une petite blagounette qui va traîner un peu à la cour et dans et dans le quartier noble et militaire vis-à-vis de vous deux c'est que du coup c'est on va dire que c'est un petit peu le Hakodo qui a recruté son Nikoma quoi ok ah oui ok d'accord tu vois genre j'ai compris ok d'accord voilà ah c'est pas j'ai pas dit que c'était une blague hilarante avec son Nikoma mais voilà je cherchais ok j'ai compris ok d'accord la première fois que je l'ai rencontré il baisait des filles dans sa tour oui ah bah ça il est chanceux peut-être que les fortunes lui ont donné oui il est chanceux donc est-ce que tu as d'autres choses à faire là pour l'instant non j'ai pas trop d'idées ok ok bon on va passer à Shinjo du coup à Asia donc évidemment quand tu sors de la ville avec ton avec ton cheval et ta petite escorte qui est aussi à cheval il faut être honnête il y a beaucoup de gardes de la ville qui se sont mis particulièrement sur le mur nord hein ouais t'as notamment Tsurushinayu qui s'est porté sur le mur aussi au cas où j'en tiens à moi bah c'est à dire que si tu meurs c'est un peu la honte quand même pour le siège quoi c'est à dire en gros ça clame bon alors les mecs qui sont en seconde cité c'est vraiment des oranguignols et des et des et des naïfs quoi voilà est-ce que ça tombe bien c'est le cas c'est le cas de Zille est-ce que Ziya m'a demandé de de préparer genre une action au cas où s'il y avait eu un problème style une troupe d'intervention on va dire que oui ça me paraît ça me paraît pas déconnant quoi ça me paraît pas déconnant forcément que toi tu l'es prévu euh voilà quand même elle te l'a demandé quoi voilà mais non mais moi je sais que je l'aurais prévu mais c'était pour pour pas la porte la prendre en porte faux tu vois après le clan de la licorne a de l'honneur c'est mon ancien chef de clan quand même il peut être qu'honorable ouais mais c'est c'est les montures contre l'honneur contre le clan de la licorne non tu connais le l'honneur de base de l'école moto non 3,5 de moi donc c'est des crabes les motos pas loin quoi c'est des crabes sur des poneys sur des chevaux mais les secondes l'honneur dans les licorne c'est tout le monde sauf les motos mais les motos sont problématiques ils respectent la force et ils respectent ce genre de choses et voilà ils sont plutôt honnêtes et voilà en fait d'entraîné me dire quand je vais voir au mieux de me baisser devant lui c'est faux que je colle une tarte dans la figure pour les faire comprendre que ta vie c'est un rendez-vous entre un mec pas forcément ça mais il faut qu'ils sentent que tu es quelqu'un de puissant en face de fort il faut que t'ailles avec un otachi si t'arrives en tout mielleux et je suis désolé etc maintenant vous avez en face de vous le nouveau chef du clan des ex-sélicornes ici maintenant on peut discuter il va mal le prendre il va vouloir tabasser mais si tu tiens tête il va te respecter t'es con un moto ouais donc du coup tu es arrivé la petite escorte de cheval donc imagine une scène à la à la brevarde quoi ouais comme tu discutes à laquelle parce qu'il y en a une où ça finit en en il y en a plusieurs où c'est un massacre total alors moi je parle de l'avant la bataille pas pendant la bataille mais mais il y en a il y en a il y en a où ils discutent et puis l'autre il dit t'as qu'à t'as qu'à baiser mon cul et après ils font des tours et là il y a baston bah c'est la conversation avant voilà d'accord parce que tu sais les réunions ils en font plusieurs où ils se réalisent dans une pièce et là ils se font massacrer à chaque fois oui non non c'est sur le champ de bataille et vous êtes donc tous montés sur des chevaux qui ont un art de famille les chevaux il faut être honnête bizarre les chevaux se parlent dit salut frère bien que le tien soit mieux parce que le tien Shinjo c'est un otaku bah oui c'est un vrai celui d'Otaku Kim Lee aussi c'est un détruit otaku et je crois pas que le champion du clan la licorne il ait droit d'en monter puisque c'est pas un otaku voilà bon il a quand même une belle bestiole bah oui il faut pouvoir séparter le monsieur oui alors du coup il est venu avec une petite escorte forcément oui bah il l'a fait comme moi quoi logique ouais du coup il va saluer tout le monde et il va finir par par otaku Kim Lee oh il est méchant oui il faut nom otaku Kim Lee ou il s'appelle juste Kim Lee maintenant oui je me rappelle plus si je l'avais fait je ne sais plus non plus franchement parce que là ça change beaucoup de choses est-ce que j'aurais tendance à dire qu'elle l'aurait peut-être gardé parce que c'est ça a une certaine importance pour elle mais elle a montré une pour pour Zia je ne me rappelle plus la décision que j'avais prise vous allez dans le forum je suis en train de regarder si tu l'avais mis dans le poste pour le coup ouais c'est c'est what-mode quoi ça fait en fait d'accord bon bah si je l'avais pas dans la liste je ne sais pas bonne question je dirais que qu'elle accepte un peu les deux elle va avoir changé mais elle a quand même elle a quand même elle a abandonné mais elle aura quand même gardé les monnes de sa famille quoi ouais 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 d'un coup pur fraîche il ferait deux goûts quoi évidemment le mot tour vers toi Zia Sama To Young Han Sama commençons je suis prêt à écouter les termes pour votre reddition moi To Young Han Sama déjà je tenais à vous remettre un bien précieux je lui fais ramener le coffre avec les les moines des samouraïs du clan quoi qui restent dans les colonies ouais il y a quelqu'un qui va le prendre pour lui et je lui offre aussi du coup le kimono ok alors là je suis en train de réfléchir à ce que lui aurait pu préparer à t'offrir de la tête de vos parents un billot c'est pour plus tard c'est gentil non il faut qu'il trouve un petit truc un petit truc sympa euh 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 j'ai pas trop le temps de réfléchir donc je vais pas y perdre trop de temps mais il va t'offrir un un mouchoir en papier enfin en tissu en tissu pardon qui est peint vas-y fais tes demandes de cadeaux il fera les siennes après euh permettez-moi euh Mottoye en Gansama de vous remettre euh ce présent avec les conditions euh de cette entrevue euh c'est euh un présent Mottoye en Gansama Mottoye en Gansama Mottoye en Gansama Mottoye en Gansama oui bah c'est tout à fait normal je relève pas parce que c'est un fait que je suis renin donc euh est-ce que tu réponds à ça donc Mottoye en Gansama nous avons euh sans doute fait ses sessions avec l'ampiade de Rokugan euh ça n'empêche que nous nous avons gardé le savoir-vivre de de Rokugan et ses traditions y compris celle du Cepoukou Yansama euh je m'y attendais pas celle-là alors Mottoye en Gansama ses sessions à l'Empire mais nous n'avons nullement manqué à notre honneur ok euh alors juste euh y'a quand même l'idée qui va te faire signe de dire un peu les indications que la gouverneure t'as dit enfin l'impératrice t'as dit de donner au au enfin à la façon colonie quoi Samas ouais Mottoye en Gansamas euh Mono est un un savoir-faire qui a été dans les colonies de nos j'ai pas dire ça quoi t'es au climat comme le sont les kimonos de Rokugan le sont pour Rokugan si tu veux tu peux me faire un jet courtisan et si tu fais un score plutôt sympa tu te donnes une petite attaque supplémentaire si tu veux bon j'ai pris un point de vide quand même sur ce coup là 41 tu l'as mis où bah dans le commun bah j'aurais rien reçu moi ah bah ça vient de planter chez moi en fait 41 bon euh ajouter Rokugani adapté à l'empire de euh enfin adapté aux colonies au même titre que euh que nous n'avons fait que adapter les ordres de l'impératrice de Rokugani tu vois un truc dans le genre ok que Motoyang Ansama ce kimono est un kimono adapté des Rokugani pour les colonies au même titre que nous avons adapté les ordres de votre majesté Iweko Sama permettez-moi de vous offrir un présent c'est quoi déjà un mouchoir peint il y a quoi comme peinture dessus au fait je suis une jeu zia zia sama vous avez j'ai cru comprendre que vous aviez un certain attirance pour la peinture je suis sûr que ce modeste présent vous plaira en fait c'est un c'est relativement joli c'est des pleines licornes c'est le territoire de la licorne qui est peint un endroit un peu connu bizarrement ça ressemble un petit peu à l'endroit où t'as passé ton enfance tu sais ce cadeau là on aurait faussé ça si tu peux dire une chose ça serait fourre tu peux dire en abandonnant le no shinjo j'ai abandonné le plaisir de pouvoir regarder les terres du clan de la licorne comme ça s'il veut te le filer il est obligé de te dire une réponse comme quoi tu peux retourner chez toi au moins l'inviter comment tu formules ça en plus d'être une shinjo et une membre de votre clan je ne pourrais plus voir de telle de telle plaine de notre clan c'est pour ça que je que je vous offre ce présent afin de vous offrir une dernière vue sur les terres de de votre famille et que vous puissiez repenser ses bons souvenirs c'est pour ça et à tous les et à tous les et aussi à à vos parents qui par vos actions il a dit son oui ah bah oui ça ne me chaque pas c'est mon ancien demi-eau donc je n'enlève pas c'est une personne que ziga vénère donc c'est à dire que lui il fait même peur à otaku gimli si tu veux donc bon je vais le préciser mais c'est évidemment une armoire à glace le gars oui c'est ce que tu m'as fait comprendre quand on avait vu les jeux à l'époque il se bat avec deux cimetaires le mec voilà il n'y a pas de soucis c'est un cliché mais qui fait peur bizarre ma moto ma moto en fait ils ont ils ont la capacité d'utiliser une le cimeter licorne à l'une seule main donc techniquement ouais ils peuvent se battre avec les deux en fait ils ont un petit malus de 5 mais 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 voilà ils ont la capacité de de se battre avec quoi ah honnêtement l'école moto niveau bourrine elle est plutôt pas mal du coup il faut se reculer encore une fois j'aurais bien il a bien fait le coup du on attrape pas de rhume chez nous il fait pas si froid que ça en hiver c'est pas sauté de pas le faire ah pour le pour le mouchoir ouais c'est plus c'est c'est un mouchoir mais une étoffe ou une écharpe enfin ce que tu veux quoi c'est pas même ça peut être une peinture directement le frangé alors quoi moto yankansama je ne pense pas mériter l'honneur de recevoir ce ce magnifique présent que vous me faites très beau et elle aimerait bien l'avoir il y a San votre effectivement fait sombrer l'honneur de vous et des vôtres et de beaucoup de samouraïs et j'avais sûr gardé l'oeil pour admirer la beauté de la chose je me serais réconfortant de savoir que que quoi qu'il advienne dans les prochains jours semaines un petit peu de je vous rappelle d'où vous venez du coup j'accepte son présent moi t'es un cas de samage vous devant enfin devant votre présent enfin devant votre enfin je remercie merci beaucoup pour ce magnifique présent on va pouvoir faire les pourparu maintenant juste pour info juste pour le pour le délire donc le premier round de l'école moto c'est le style de combat sauvage des moto intimide énormément vous pouvez manier d'une seule main toute arme à deux mains à l'exception des arcs vous ajoutez un g0 au jet dommage lorsque vous êtes à cheval ou utiliser une arme de corps à corps à deux mains quand tu utilises une arme de corps à corps à deux mains même si tu l'utilises à une main ça marche quand même et les cimitaires s'accompagnent du mot clé samouraï en ce qui vous concerne et le round 2 celui que j'aime beaucoup au moins pour le nom c'est le sourire de Shinsei les moto tranchent souvent la gorge de leurs ennemis d'une oreille à l'autre pratique répugnante qui les appelle fièrement le sourire de Shinsei vous tirez parti de l'affaiblissement de votre adversaire et gagnez un bonus au jet d'attaque et de dommage égal à la moitié de son malus au ND causé par son round de blessure votre adversaire est indemne vous ne gagnez pas de bonus s'il est impotent vous ajoutez un plus 10 au total de vos jets d'attaque et de dommage voilà ok ça c'est que les deux premiers rangs c'est des sauvages en fait oui il faut les voir comme des espèces de guerriers mongols un petit peu un petit peu taquin donc 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 ouais ouais est-ce que Akono t'as quelque chose à faire ouais non j'ai pas idée j'ai pas idée bon bah réfléchissez-y si je fais réfléchissez-y si tu as d'autres ok j'y vais aller voir etc du coup tu vas voir donc la négociation avec le Khan qu'est-ce que tu lui dis clairement moi Toyongan Sama permet du ça va de savoir enfin permettez-moi de savoir quelles sont vos intentions dans les terres des colonies nouvellement rebaptisées en pierre d'ivoire par notre majesté Uweko et celui qui met de nous l'informe s'est proposé afin de monter le rohugan c'est déjà la ville de seconde cité des colonies et d'ailleurs à ce propos je serais ravi d'affronter le champion de la ville en combat singulier afin d'épargner la mort de personne Yarsam que vous pourrez convaincre pour se cache derrière ses murs afin de qu'ils acceptent ma demande je transmettrai votre proposition il vient d'insulter ton impératrice oui j'ai entendu mais je sais pas trop comment relever en fait l'insulte tu lui dégaines ton arbre et tu lui tranches c'est une bonne question d'ailleurs j'aurais tendance à dire que il comment dire lui n'est pas venu armer en fait ben moi non plus c'est une négociation de alors il a des gardes qui ont des armes mais ils sont restés un peu à l'arrière ils sont 5-6 mètres de lui je suppose au même titre que mes gardes du corps à moi le pire on va le faire à la parole d'ailleurs vous ne pouvez dire d'une personne qui s'oppose à tout un empire en entier qu'elle se terre derrière des murs t'aurais dû faire plus simple ça reste une Iweko elle est mariée à une Iweko du coup insulter elle vous voyez c'est aussi insulter sa ligne après c'est un moto à mon avis il n'en a rien à branler mais bon c'est juste ce que j'ai dit à propos de la personne qui s'oppose à un empire en entier vous pouvez dire que c'est une vérité c'est fini en duel alors le MJ te dit c'est pas une bonne idée vraiment pas c'est du bluff moi je dis je dis bluff en duel en duel de Yai t'as peut-être une chance mais quand ça passe au Ken dans ces cas-là à Kodo qu'est-ce que t'en penses si je lui renvoie son truc dans ces cas-là on sait tant de crises et de trucs comme ça pourquoi donc l'impératrice ne s'est pas déplacée pour régler le problème elle-même non ça tu peux pas parce que l'impératrice si tu dis ça t'as envie de dire elle a délégué des gens compétents et du coup c'est pareil alors il y a une grande notion théologique derrière l'impératrice et le territoire de Rokugan c'est qu'en fait le territoire de Rokugan est reconnu par les dieux comme étant le berceau de la civilisation entre guillemets c'est l'endroit que les dieux ont choisi pour atterrir c'est l'endroit que les dieux ont choisi pour incarner la comment dire l'idéal de 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 la civilisation quoi et fonder leur empire et donc c'est jamais arrivé qu'un empereur quitte le territoire de Rokugan volontairement j'entends il y en a qui sont morts et qui ont disparu quelques temps peut-être qu'ils ont sorti des frontières mais dans tous les cas ça n'a jamais aidé de leur plein gré et théologiquement parlant ça serait un petit peu comme comment dire un paradis sans un dieu quoi tu vois un peu l'idée sans voilà il manquerait quelque chose quoi c'est pour ça c'est pour ça que quand l'empereur est mort et que il n'a pas de la sécurité et qu'il faut en trouver un bah la petite période elle est un petit peu complexe et théologiquement parlant aussi voilà donc elle a elle peut pas quitter le territoire quoi ça serait un faux pas religieux et politique un petit peu mûr aussi si on veut des murs beaucoup plus grands quoi les alfama j'ai fini pour ma part j'en ai rien d'autre de plus à ajouter qu'à dire un alfama vous êtes venu enfin vous dites êtes venu volontairement pour récupérer second city il n'y a donc que des membres de troupes de la licorne en face de nous une illustre personne comme vous s'appellera à commander d'autres clans ils veulent me rejoindre ils seront les bienvenus motoyangasama si vous le faites ça se l'entendrait que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche on décide de participer à la volonté de l'impératrice et ils se reconnaissent comme leur général car ils sont combattus de nombreuses fois je l'accepte on est très honoré par la reconnaissance de leur clan il répond pas à la question mais bon tu doutes que c'est un oui implicite avant un petit peu le campement tu peux voir qu'il y a des il y a des trucs un petit peu louches ils n'ont pas pas très très licorbe quoi ah la 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 après il n'en a pas beaucoup mais bon il a sans doute il a dû récupérer ça se trouve les samouraïs qui repartaient vers ouais pas que mais déjà je lui ai posé la question motoyangasama qu'est-il est devenu des samouraï qui sont restés filiers de l'au clan que je vous ai renvoyé j'ai oublié euh 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 je vais me partir avec un peu d'avance car l'ancien avançateur du clan de l'hélicorne il a fait des informations intéressantes et nous avons pris à avoir le grabuge au moins il a pu traverser le désert sain et sauf que sont-ils advenus les samouraïs qui sont restés fidèles à rocogane que je vous ai renvoyé alors as le mj il y avait que des licornes à l'intérieur ou pas euh oui les autres clans je sais pas par où sont passés ceux qui ont voulu repartir certains ont décidé de nous rejoindre d'autres ont préféré rentrer dans leur dans leur province je vous remercie je vous remercie de ne pas avoir tenu rigueur de notre comportement envers enfin envers le clan pour eux je vous remercie vous ne pensez savoir que derrière les les se cachent les lieux de taille qui actuellement sont en approche et route à la frontière de notre empire d'ivoire tu peux considérer que l'armée est visible vous venez à remporter la bataille Motoyang Ansama vous aurez à les affronter ensuite nos charges de cavalerie défonceront le droit de le tacler là tu as tous les droits que tu veux Motoyang Ansama le pouvoir c'est la connaissance c'est vrai que vous ne savez pas bien informer les capacités de mes hommes tu l'as bien attaqué moi des créatures plus redoutables que ça par le passé il n'est pas quelques geijin pour y faire j'espère que vous vous rappellerez ces paroles lors de votre première bataille contre ces geijin insignifiants si j'ai à regretter à l'issue d'une bataille contre eux je ferai une prière pour votre âme dis à Samar ouais il y avait autre chose à voir avec lui à Kodo bah moi je ne suis pas présent mais il a d'autres idées il a il a il a dit il a dit une chose mais je ne suis pas sûr qu'il a devancé quelque chose avant de venir ouais en fait on se posait la question de savoir s'ils avaient été envoyés en même temps que le courrier ou pas qu'a reçu notre impératrice bah il a dit qu'en fait non il arrivait parce que c'est en fait l'ancien ambassadeur du clan de la licorne qui nous a foutu dedans en fait et nous l'a mis profond par derrière cet enfoiré excusez moi vous avez demandé à ce qu'il revienne pour vous envoyer du renfort le renfort est là il se trouve que le renfort a changé de 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 d'objectif sur le trajet mais voilà le renfort il est là hein et on va voir si ouais ouais là je suis un peu au prix de court vous voyez que j'ai pas trop d'idée j'ai l'air quand même assez buté et bloqué accepterait-il peut-être de bah je sais pas enfin en gros si l'impératrice donnait à dîner est-ce qu'il accepterait de venir je sais jamais ouais pourquoi pas il a déjà accepté de venir à ce rendez-vous donc le gouverneur on va peut-être pas le laisser rentrer en ville bah non mais le but étant de voir s'il y a une négociation possible tout seul en ville avec l'assurance de pouvoir ressortir sans aucun problème je vois pas s'il y rentre il pourrait voir les défenses ouais accepterait-il tu pourrais lui poser comme question de savoir si si l'ordre de l'impératrice s'en retrouvait changé est-ce que il poursuivrait toujours on va dire le royaume d'ivoire ou en gros de savoir en fait de piocher pour savoir quels sont ses intérêts est-ce qu'il ne fait que suivre ou est-ce que il a il est vindicatif envers de ce qui se passe dans l'économie tu vois pour savoir si c'est quelqu'un qui pourrait se retourner dans le sens d'être un allié potentiel si on peut résoudre la situation ou si clairement il a une vengeance personnelle qui et du coup on pourrait l'utiliser aussi donc ouais mais bon c'est pas facile à avoir pas facile du tout bah c'est le courtisan si tu veux Shinjo pour essayer de deviner ça j'ai vu que j'ai des soucis oui j'ai une 44 par contre c'est marqué MJ obtenu ah ouais tu n'es pas dans la liste déconnectée en fait ah mais c'est cool je suis connecté en MJ attends je le relance bizarre dans tous les cas dans tous les cas 44 ouais bah du coup oui tu réussis euh 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 ce que je voulais dire tu réussis et en gros ce que tu comprends c'est que il est dans son rôle c'est à dire que le dialogue avait des gens qui ont trahi l'empire donc forcément il ne peut pas se permettre d'être cordial etc etc oui oui c'est clair bah ça je m'en doutais de toute façon voilà cependant cependant il n'est pas en mode je vais tous vous égorger et prendre du plaisir quoi euh voilà il est clairement conscient que ça a une issue politique très compliquée cette histoire et que éventuellement s'il y a une possibilité pour que le clan de la licorne en ressort brillant il prendra cette opportunité ça peut être être le premier à rentrer dans la ville et ça peut être la personne qui reçoit la sédition de la ville euh voilà ça peut être selon deux choses là il serait plutôt content après il va pas se permettre de négocier ouvertement avec ça parce que pour l'instant il est quand même relativement confiant de la victoire que ce soit de son côté à lui ou du côté de la légion il se doute que la légion ou lui va passer donc il a pas de doute par contre clairement si vous arrivez si l'issue de la victoire est mis en doute là par contre ouais il pourra peut-être être plus enclin à négocier et à voir qu'est-ce qu'on peut faire quoi c'est peut-être revendre euh je l'ai eu avant les bœufs mais en gros c'est ça peut peut-être aller jusqu'à comment dire un soutien non enfin un soutien au nouvel empire en mode laissons les faire ils sont ils sont des on peut normaliser les relations et en faire des alliés puissants proches et profiter l'un de l'autre de la présence sans forcément se taper dessus soumettre cette idée il va peut-être pas la défendre longtemps mais il pourrait faire naître un peu la graine et voilà au bout de peut-être quelques générations ça pourrait marcher ok enfin générations ou années il est prêt à manger un petit peu à tous les râteliers mais il faut que son clan sorte gagnant un et deux lui pour l'instant il n'a pas de doute sur le fait que que les hérôkugani vont gagner bêtez la gueule à ce moment de cité il y a un général lion qui est contre et plein d'autres samouraïs qui sont contre aussi donc du coup je pense à beaucoup à Kodo que je lui dise de laisser enfin nous laisser d'abord affronter les la légion pour l'instant mais en tout cas tu peux lui préciser qu'il y a qu'il y a des menaces et que et que tu voudrais savoir quelle est pour lui la plus grande menace et si enfin tu vois de tâter le terrain de rien faire d'officiel mais tu dis voilà il y a les Evendy auxquels qui étaient le premier ordre auxquels on se rebelle mais clairement leur attente enfin tu vois il faut rien dire maintenant parce qu'on essaye aussi de nous négocier du côté des Evendy du coup on passerait pour des gros salauds c'est plus en même temps il doit être au courant donc lui dire enfin non là il lui dit rien pour l'instant peut-être et on reviendra le voir si ça marche pas avec les Evendy du coup du coup je lui dis à mon kippard je lui dis Motoyangan-sama ça a été un honneur pour moi d'avoir pu vous rencontrer à nouveau j'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances Yassad moi de même Motoyangan-sama sachez que nous avons fait enfin nous avons fait ce qu'il fallait pour tenter de protéger l'honneur de votre clan vous m'envoyez profondément désolé s'il a été entaché d'une quelconque façon par nos actes les samouraïs de tous les clans ont flotté je vois qu'il donne l'ordre à sa monture de faire demi-tour et il s'en va bah du coup je fais pareil ouais avant qu'il arrive un accident non non je parle des fois des sauvages qui décident de prendre une initiative importune je veux savoir que pendant la conversation il y a Otaku Kimi qui s'était rapproché si elle veut une rencontre avec Zia elle a peur que ça dérape non genre si il déconne j'attaque en premier et j'ai eu le sens de me le faire et pour le coup dans la conversation vous étiez vraiment absorbé par le truc et elle a profité de ça pour s'approcher normalement mais petit à petit elle n'a pas agi elle est encore à un mètre de lui en être à portée de lui mais mais voilà c'était quand quand vous avez mis un terme à la conversation elle a vite fait reculer sa monture voilà je vais me laisser la possibilité de une chance aux colonies Zia Sam Zia Sam Zia Donno donc c'est Utaku Kim Lee Zia Sam qui rend parfaitement votre enfin votre votre idée alors il faut savoir aussi que dans les licornes il y a quand même pas mal de de comment dire de distance enfin de ouais de conflit en fait par rapport à l'histoire du clan parce qu'à la base la famille régnante c'est la famille Shinjo et et depuis relativement récemment donc un siècle ou deux quoi c'est la famille Moto qui est devenue régnante évidemment il y a pas mal de Shinjo qui regrettent ce temps là qui ont envie de de redevenir la famille régnante puisque la fortune qui enfin le Camille qui a créé le clan de la licorne c'est des Shinjo du coup elle enfin voilà ils aient envie de voir ça donc les motos ont quand même une place un peu fragile à l'intérieur du clan de la licorne vis-à-vis de leur de la tête quoi donc c'est compliqué ils font régner un petit peu l'ordre un petit peu de façon un peu militaire quoi en le sens que bon si tu rentres pas dans le rang on va te taper dessus quoi et voilà le truc c'est que les motos voilà se font quand même euh souvent rappelés à l'ordre un peu par les motos quoi euh vous allez recevoir des rapports on annonce l'arrivée donc du d'un convoi donc pour le Corbon du Sud euh c'est l'arrivée du du champion du clan du Scorpion il y avait moyen d'intervenir avant ou pas ? ça me sentait bien qu'ils se prennent des attaques en cours de route puis dire regardez la région ne vous sert pas protéger le coin non d'arriver avec une délégation pour le faire venir en toute sécurité à Second City en premier c'est le clan du Scorpion ça joue double jeu on est d'accord mais enfin je sais pas je pose la question mais ouais mais du coup d'envoyer une petite délégation rapide c'est à dire bah écoutez l'impératrice vous invite si vous désirez l'avoir enfin faut voir si alors on parle de parce que c'est l'impératrice non c'est Iweko Iweko Suki Ime je me suis trompé je comprends pas très bien de ton plan en fait tu veux essayer de le prévenir avant qu'il arrive au camp sud pour l'inviter en fait éventuellement c'est possible maintenant qui tu envoies etc etc je pense que la question pour moi c'est pas forcément comment le faire c'est quel intérêt est-ce qu'on va on va gagner parce qu'on peut je veux dire on fait quand même rentrer le loup dans la bergerie mais est-ce que est-ce que c'est un intérêt pour l'impératrice qu'on arrive à le récupérer maintenant tu vois c'est plus ça une mission clairement on pète la gueule à ses troupes et on essaie de le capturer mais il vient pas avec des troupes lui il vient tout seul avec des cartes du corps je pense oui c'est ça que j'appelle alors j'ai pas dit ça ni l'un ni l'autre mais de voir si si l'impératrice aurait une idée ou pas de profiter de cet instant sinon le problème c'est si ça aurait été sympa effectivement d'y envoyer une petite escorte armée pour dire voilà non nous sommes venus pour vous escorter oui on est pas des salauds on est plutôt clairement les indies sont très actifs dans votre secteur nous sommes venus pour vous escorter afin que vous arriviez en sécurité dans votre camp elle elle ce qu'elle imagine c'est pour gagner du temps un peu pour essayer de tisser des alliances etc elle a besoin de temps et pour gagner du temps il faut qu'elle sème un peu le trouble et donc elle est au courant comme toute la ville qu'au camp sud il y a quand même des petits conflits d'intérêts entre le général lion et la championne d'Emeraude ils se disputent un petit peu les prioritifs sur le commandement etc c'est un petit peu une armée à deux têtes donc c'est compliqué à gérer le scorpion vous êtes au courant vous savez juste ce qu'il vient vous ne savez pas est-ce qu'il vient avec une armée est-ce qu'il vient avec un petit groupe est-ce qu'il vient juste pour régler le cas de Bayushi ou éventuellement d'autres scorpions dans le coin est-ce qu'il vient pour une mission vous ne savez pas vous n'avez aucune info là-dessus voilà ça peut être quelque chose que vous pouvez investiguer essayer de comprendre avant en envoyant des éclairs et des choses comme ça ça peut être envisageable premièrement après après elle ce qu'elle imagine c'est au plus il y a deux têtes dans l'armée sud au plus ça sera facile de foutre la pagaille et de s'assurer que chacun se dispute et tire un peu le drap vers lui et bien ce qu'on peut faire c'est d'envoyer des éclaireurs pour essayer de savoir ce qu'il se passe et envoyer une petite escouade de courtisans avec un petit cadeau du style un kimono du coin plutôt classe etc pour montrer en gros qu'il s'adapte aux mœurs du coin peut-être pour pour faire un peu du style un peu enragé peut-être dans le camp du sud la kodo traditionnaliste qui va voir que le bayoushi s'intègre aux mœurs locales ou il accepte des cadeaux de l'ennemi du traître des petites choses comme ça un cadeau qui ne pourrait pas être refusé ou un cadeau un peu qui pourrait créer de la dépendance une forme de drogue ah ouais je suis pas loin quand même ouais mais pas non plus dans la drogue mais genre le café les machins comme ça enfin tu vois le côté un peu produit ou quoi un truc un peu plaisant quoi qui pour lui dire éventuellement si tu mourases tu ne pourras plus avoir ça comment dire c'est compliqué à mettre en place ce genre de choses vis-à-vis de quelqu'un d'aussi haut rang et avec si peu de temps parce que tu vois le faire un marchand marchand scorpion qui peut voir une on va dire une aubaine un peu sympa ça va être facile enfin scorpion ou même un autre clan mais ça ça aurait été facile là tu parles à un mec qui gère un clan complet voilà c'est il a des comment dire des problématiques qui sont bien autres que que ça quoi ça reste un clan qui est très fidèle pour l'empereur enfin l'empereur plutôt il y a de fortes chances qu'il ait des infos à l'intérieur de la ville qui soit on va dire intéressante oui peut-être que Takayoshi qui en fait a fait croire qu'il a été capturé en fait on sait très bien que c'était volontaire peut-être soit du chou genja pour parler avec le camp du fil n'était pas anodin ah voilà ok donc est-ce que tu bon on va résoudre ça par par étape est-ce que tu envoies des troupes dans le sud pour surveiller l'arrivée du oui oui bien sûr de toute façon j'essaie d'avoir des éclaireurs un peu partout enfin partout un peu qu'ils sachent les mouvements de troupes du coup oui de savoir déjà qu'est-ce qui arrive est-ce que c'est une grosse force est-ce que c'est une petite force est-ce que genre ils ont des traits bûchés enfin vraiment savoir quel type d'unité c'est oui c'est une alors tu vas avoir des échos comme quoi oui c'est une grande force et il y a quelqu'un de plus haut que le champion du clan du scorpion dans l'armée ouf question idiote est-ce qu'il y avait la légion impériale avec lui oui il y avait des troupes de la légion impériale genre beaucoup genre je transporte une impératrice genre pas mal genre pas l'impératrice mais elles sont marées comme probablement quelqu'un d'assez proche ouais tu transmets les informations en disant on était gras dans la merde maintenant on est au fond du gouffre alors tu reçois c'est les premiers rapports que tu reçois tu communiques l'information au gouverneur etc je considère que ton réseau d'informations il peut éventuellement aussi passer par par Shinjo oui bien sûr il y a des troupes licornes qui peuvent être aussi mobilisées dans ce réseau on va dire voilà donc tu as quand même un certain nombre de personnes qui vont être au courant en même temps que toi ou juste après et c'est à toi par contre de transmettre à la gouverneur éventuellement donc bon quand elle apprend ça évidemment elle fait un peu la tête elle fait un peu la gueule elle est jugée et du coup elle te dit qu'il faut à son prix identifier la personne parce que si c'est alors elle pense pas que ça soit l'impératrice ça peut être effectivement son mari ça peut être éventuellement un des miots de clan d'une famille d'une famille impériale par exemple qui pourrait être comment dire marqué par un profond respect par un par un champion de clan en fait voilà quand on a dit qu'il y avait quelqu'un de plus haut que lui c'est plus qu'il a montré une certaine grande politesse vis-à-vis de la personne tu vois c'est plutôt lui qui lui obéissait mais peut-être que dans les faits il a un statut plus important quoi de bonjour voilà bref et pour l'instant tu as ces infos alors que la troupe est encore est au niveau de la fourche ouais donc ils sont à à petite semaine de marche du siège parce que bon l'armée va se déplacer très lentement avec la chaleur qui fait ça va être très compliqué quoi ils vont faire des petites journées et ils vont éviter de marcher de nuit parce que parce que c'est dangereux s'il y a des mecs qui sont embusqués pour les tirer comme des lapins très lentement donc voilà t'as une semaine pour agir sachant qu'évidemment tes troupes toi peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement donc quelles instructions tu donnes la gouverneure l'impératrice te dit que elle aimerait bien savoir qui c'est pour reprendre une décision mais voilà le rapport que t'as eu c'est le rapport après deux heures d'observation oui c'est pour ça c'est pour ça qu'on intervient directement ou on chope quelqu'un c'est bien que je peux pas renvoyer des éclats alors j'ai pas en apprends plus éventuellement tu peux leur demander d'avoir cette info il resteront le temps qu'il faut pour l'avoir ça veut dire arriver à s'en rapprocher suffisamment du campement pour peut-être entendre des conversations s'infiltrer peut-être à l'intérieur pour aller lire le mode de la personne etc etc ça peut aller jusque là sinon on envoie une petite équipe de courtisans avec quelques cadeaux afin de les rencontrer et d'exprimer que la nouvelle impératrice exprime sa joie de retrouver des membres de Rokugan et qui espère que cette contrariété trouvera une solution pacifique et avantageuse pour tout le monde tu vois un truc respectable comme ça on fait des petits cadeaux c'est poli et les courtisans qui arrivent là-bas ils ont pas mal d'infos sur Kiki on peut envoyer le fort de Bayushi moins que l'impératrice et on va dire une équipe un peu plus au level de courtisans si Shinjo veut y aller elle peut y aller c'est compliqué parce que vous savez pas comment ça va réagir en face c'est bien c'est pour ça que je pensais plus à les courtisans si la personne en face est très très haute et que comme vous la connaissez pas ça peut être quelqu'un qui est un gros connard et qui dit toi je t'arrête toi je te bute ça va le faire quoi et du coup d'agricer quoi parce que non négligeable pour que votre petite troupe de courtisans ou autre se fasse éliminer s'ils le font en mode en discrète si vous apprenez la personne qui est la personne et que vous la connaissez de réputation il y a peut-être moyen d'envisager si ou non on peut faire ça on sait déjà qu'il y a Bayoshi c'est pour ça oui on vient voir le Bayoshi on a pris quelques cadeaux en plus et Boom Pastek on en a pris en plus ouais au frère de Bayoshi enfin au frère de Takayoshi le frère de Takayoshi il est plutôt enclin d'attendre à ce qu'ils arrivent dans le campement et qu'ils continuent ces missions de tractation avec le camp sud pour que ça passe et que éventuellement lors d'une de ces interventions ils puissent aller aborder le champion du clan du scorpion et uniquement lui pour parler de certains détails vis-à-vis du sort de son frère mais lui il préfère cette approche et clairement l'impératrice est plutôt enclin du genre ça semble le plus safe ok bon moi du coup j'ai juste envoyé des éclairs en étant le plus précautionneux possible de voir s'ils arrivent à avoir des infos avec plus de temps ouais ouais il n'y a pas de soucis donc tu attends trois jours donc à mi-chemin ils te disent qu'ils ont effectivement le nom de la personne vous êtes prêts vous êtes prêts ? je suis prêts en tout cas c'est Iweko Mayada vous dites mais qui est Iweko Mayada ? fils aîné t'as fait bien tu as tes notes non mais c'est encore dans la trace tournoi je l'avais écrit dans le tournoi du coup je suis allé pomper vite fait Mayada le fils aîné 19 ans il est du clan du lion enfin non c'est le lion de la famille il a été formé par le clan du lion le premier frère a été formé par le clan du lion le deuxième frère a été formé par le clan de l'araignée et du coup la dernière qui est une sœur est probablement été formée chez l'égoï j'ai noté qu'elle n'était pas encore samouraï oui bah depuis elle est devenue a priori vous n'avez pas eu l'info là dessus mais l'âge ça devrait le faire ouais bah ça promet maintenant dans le campement enfin dans le campement sud là ils ne s'y sont pas encore mais dans le campement sud quand ils seront arrivés il y aura 4 personnes qui pourront commander parce que il y a le champion du clan du scorpion bon ça ne va peut-être pas être sa volonté à lui mais voilà ça reste le clan du scorpion a quand même tendance à être appelé quand il faut des tactiques un peu très original on va dire vous avez donc le père d'Akodo qui est un général on va dire traditionaliste la championne d'Emeraude qui n'est pas forcément qui n'est pas une mauvaise stratège mais qui n'est pas non plus excellente je dirais brillante et et ensuite vous avez vous avez donc le fils de l'impératrice qui est le fils aîné donc le futur empereur et qui vient probablement ici faire ses armes peut-être vous savoir quoi ouais comme je l'ai dit l'empereur n'a jamais quitté le sol de Rokugan par contre un samouraï qui n'a encore empereur mais qui va le devenir il n'y a pas de problème et donc on vous apprend le frère de Takoyashi va vous apprendre aussi alors je sais pas est-ce que est-ce que vous tentez quelque chose est-ce que vous faites quelque chose pendant les trois jours qui vous restent quand ils arrivent au camp clairement avec celui-là on va avoir du mal par contre du coup ça va nous servir parce que si lui il est prompt on attaque on attaque on attaque et on attaque il risque de le faire sans être trop préparé et ça peut être je pense qu'on peut jouer là-dessus leur tenter des pièges pour leur leur donner des fausses opportunités d'attaque pour les piéger ça peut être sympa c'est miroité ah tiens regardez ce mur-là il n'est pas trop trop surveillé pour les attaquer regardez à ce moment-là il n'y a pas trop de patrouilles c'est sans doute l'heure du thé du coup il n'y a pas grand monde dehors des fausses opportunités de façon à ce qu'il vienne se casser dans son fortification si lui il est vraiment enclin à vouloir vraiment faire ses armes il va sans doute y aller sans trop réfléchir et comme du coup le général Lyon n'osera pas forcément s'opposer ça peut peut-être nous servir on va proposer au début d'essayer de les monter les uns contre les autres ouais c'est une bonne idée donc tu voudrais envoyer une sorte de lettre mouchi-mouchi à l'enfant du style viens il faut quand même faire chier ouais franchement carrément c'est genre on laisse un mur un peu dégarni des choses comme ça pour qu'ils essaient de sauter sur plein l'idée sauf qu'en fait il n'est pas dégarni les mecs sont juste planqués derrière ou des choses comme ça la stratégie ça je devrais parce que bon en face il y a quand même il y a quand même une équipe il y a une équipe derrière qui va lui dire non il ne faut pas nous prendre pour une puce non plus il a eu accès au meilleur sensei du clan du Lyon aussi il ne faut pas le prendre pour une puce non plus donc je pense il a la réputation d'être quelqu'un de très intelligent oui c'est pour ça je dis il faut que ce soit des fausses opportunités je pense plus qu'il faut comme tu dis le pousser à la faute et pour ça il faut attendre qu'il y ait une critique laisser plus embaumer la critique avec du style des erreurs de courtisans il dit ah je m'adressais à machin on sait que c'était lui qui dirigeait l'armée tu as oh merde j'ai fait une erreur diplomatique mais bon on ne va plus compter notre honneur à notre niveau pour que justement il dise le mec se sent on va dire rabaissé en disant oui vous êtes l'empereur mais on ne savait rien tu as de lui faire comprendre que c'est lui qui dirige du coup ça va l'exaspérer alors il va vouloir prendre les décisions quitte à virer son général ouais il faut jouer sur la mais du coup il faut qu'il s'installe et ça c'est un truc qu'on pourrait filer comme justement des trucs qui poussent c'est l'irritabilité genre trop de café ou des conneries comme ça enfin je dis du café mais bon je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme produit dans les colonies mais tu as des trucs qui lorsqu'on n'a pas l'habitude peut on va dire créer la personnalité qui le conviendrait tu vois vous avez plutôt des trucs qui endorment c'est plutôt les drogues les drogues on va dire naturelles que vous connaissez du moins c'est plutôt dans ce sens je pense après il y a le café mais le café je ne pense pas que le fils de l'impératrice s'en boive comme c'est un peu Gaijin sur les bords Gaijin c'est colonial ouais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je dirais je ne sais pas vraiment si il y a des idées mais si je vais essayer des honours transmettre l'informations aux Yodotaï et Vindy pour que on va dire qu'on profite pour les autres que les Yodotaï et les Vindy voient on va dire l'empereur comme une comment ça pas un truc facile à choper mais un bel appât mais bon ouais alors le problème c'est que s'il arrive quelque chose au fils de l'impératrice alors et nous après on va péter la gueule aux Yodotaï ouais c'est un truc c'est que ils sont pas bêtes eux ce qu'ils veulent c'est que vous voient partir s'ils se mettent à s'ils tuent ou en kidnapp le fils de l'impératrice ils savent qu'ils vont recevoir toutes les armées de Rokugan dans le mois mais quand je dis toutes c'est vraiment toutes il est fort probable que l'impératrice elle demande à tout clan du lion d'agir c'est peu fou donc la force que vous avez là en présence et comment dire et qu'un pouyème de ce que Rokugan peut déployer évidemment c'est un pouyème déployable rapidement mais c'est voilà vis-à-vis de ce que si Rokugan partait en guerre complète globale ça prendrait beaucoup plus de temps et ça serait beaucoup plus compliqué et évidemment beaucoup plus cher entre guillemets pour faire mener tout ce beau monde là mais voilà c'est pour pour récupérer le fils de l'impératrice et le futur empereur oui clairement les choudenjas de guerre et machin c'est parti est-ce que vous faites quelque chose sur leur trajet avant avant que vous rejoignent le le camp sud si l'impératrice n'est pas le choude pour qu'on intervienne on va peut le faire l'impératrice l'impératrice ce qui pourrait être intéressant pour elle c'est que c'est que comment dire montrer que le camp en face est faible donc éventuellement elle serait pour tenter une attaque mais c'est compliqué c'est qu'on n'a pas beaucoup de troupes c'est que vous n'avez pas beaucoup de troupes vous avez vous avez transformé les abords sud de la ville en marécage donc pour faire une attaque rapide c'est compliqué sur le camp voilà donc du coup éventuellement si on arrivait à démontrer que le camp sud en face et enfin le camp sud n'est pas bien organisé ou machin que ça puisse dire ah bah ils font pas leur travail donc du coup il faut qu'on reprenne la main etc et que ça ça amène des discussions une possibilité intéressante mais elle voit pas trop comment faire il y a un petit commando de nuit par une barque sans lumière sans rien du tout ça peut peut-être passer ils vont pas faire l'autre côté ils vont pas faire l'autre côté parce que pour que le camp en face en gros comment dire c'est un peu comme quand le chef il arrive le matin et qu'il regarde ton bureau et que le bureau est en bordel je veux croire que t'es quelqu'un qui est comment dire bordélique alors qu'en fait t'as juste travaillé en urgence sur un truc hyper important et donc du coup t'as pas le temps de ranger alors qu'il serait arrivé je sais pas la veille une heure avant ton bureau était nickel là c'est un peu l'idée il faudrait que quand ils arrivent le truc soit en bordel ça peut être ça peut être tout simplement un incendie ça peut être un truc comme ça si le camp est à côté tu le sais il est quand même bien protégé s'approcher du campement c'est compliqué même pour un archer tout rouchi très risqué puis évidemment à l'extérieur du campement t'as des troupes et puis le côté intéressant est au centre là où c'est beaucoup plus difficile d'accès quoi voilà il y a des barricades donc c'est compliqué quoi quelle puissance de feu il faudrait mettre une attaque trop globale on va dire ok ils sont arrivés au mauvais moment ou tant pis et du coup ça peut faire l'arrivée de renfort ce qui peut être compliqué c'est juste un truc anodin qui cause un peu de panique ça peut être intéressant je pense l'impératrice maintenant je ne sais pas s'il y a une solution réalisable un peu comme une attaque surprise juste pour foutre du bordel ouais rapide genre du feu un truc comme ça juste pour foutre le bordel on n'a pas des éléphants ou des produits je dirais spécifiques du coin des éléphants ou ou des produits spécifiques du coin qui font genre de la poussière ou qui s'enflamment ou un truc comme ça je ne sais pas bon vous avez de la paille vous avez ce qu'il faut pour faire d'un jeu bon tu as du la poudre à calon oui mais on n'a rien on n'a rien pour les envoyer ah si on peut avoir par contre le moyen de le faire on a des ingénieurs crabes avec nous c'est pas les crabes qui ont des machines de guerre mais le campement est hors de portée des machines de guerre au même titre que même eux s'ils en avaient il faudrait qu'ils les avancent bien en avant par rapport à leur position soit à portée de la ville voilà si vous ne trouvez pas de plan tant pis non là j'ai pas d'idée le commande au suicide c'est chaud on peut tenter d'envoyer une petite troupe de cavaler légère avec des arcs avec des flèches enflammées qui balancent des flèches une feuille dans le camp les arcs qu'on a les grands arcs que l'on les deck you qui tire trois fois plus loin que les autres arcs c'est pas discret comme tyran si c'est juste pour foutre le feu avec quelques tentes et créer un semblant de bordel à la rigueur mais ça vaut de me dire si vous voulez tenter quelque chose ou pas la mission suicide je suis contre après une petite attaque rapide de cavalier je ne sais pas si ça peut jouer en fait est-ce qu'on a comme disponible pour nous décider déjà quelque chose qui soit vraiment inattendue dans une semaine c'est ça trois jours vous avez trois jours pour faire le semblant de l'arrêt il aura fallu une journée c'est ça il me semble je ne sais pas que vous avez quand même dans vos effectifs des choux genja etc il y a peut-être des choses à faire avec ça on pourrait tenter de dérouter probablement une partie de la rivière ce sera vite réglé mais bon ils auront de l'épi dans l'eau un petit moment un truc pour nos chevaux pour qu'ils aient pas la comment ça s'appelle les genre qu'ils courent plus vite malgré les marées on peut faire comme ils ont fait lors d'attache de ton fort on utilise les choux genja pour tirer les flèches plus loin c'est déjà quel effet vous voulez provoquer la gouverneure elle nous a dit ce qu'elle aimerait provoquer il faut que ça marque l'esprit de celui qui va se pointer voilà maintenant comment vous marquez l'esprit de la personne une fois que vous avez le comment vous aurez peut-être vous aurez peut-être en face c'est donc un mec du clan du lion donc il a été élevé dans le cadre militaire et tout ça donc s'il arrive et que le clan est en bordel effectivement le clan est en bordel ça va mal le faire pour le général alors c'est quoi un clan c'est quoi un camp en bordel je parle militairement c'est un clan du lion donc je pense tu me dis si je me trompe pour moi le clan du lion après ce que je vois comme un code où il joue et comme tu les joues c'est des gens qui sont très carré militairement c'est un ou le zéro il n'y a pas de 0,5 donc du coup si on s'arrange pour que le camp peut-être un il soit sur le zéro quand le gars il arrive ça en fait je pense que j'ai peut-être une idée mais un peu un peu moi j'ai dit si alors que un peu moins pour une sorte de un peu je n'ai pas un déluge mais une sorte de mousson sur leur gueule pour que comme ça le camp soit on va dire un peu malsain au niveau au niveau hygiène parce que justement ça flotte partout tu vois vraiment utiliser la nature pour pourrir leur clan comme ça les mecs vont débarquer trois jours de flotte si tu veux enfin si tu veux c'est pas hyper agréable donc rien vraiment pas d'attaque mais vraiment pour pourrir en utilisant les kamis eux ils ont quelques kamis enfin ils ont quelques shouganjas mais n'étant pas on va dire des habitués à pratiquer les kamis dans les rokugans du coup ils vont avoir beaucoup de mal à contrer en fait nos shouganjas ça peut être intéressant parce que du coup et puis en même temps on ne les attaque pas vraiment tu vois c'est pas une boule de feu dans la gueule tu vois c'est vraiment plus des trucs pour nuire au niveau de la nature bon pas non plus la tempête de graines mais comme ça on les attaque pas officiellement mais on les pourrit on leur prouve bien que attention nous les shouganjas ils savent très bien se battre alors que les vôtres vous allez en chier pour montrer un peu d'à côté qu'on est puissant et eux que justement voilà et du coup ça peut aussi foutre la merde diplomatiquement parce que le camp va être dans des conditions à ça les ou quoi j'ai pas dit j'ai pas dit qu'on allait balancer non plus les maladies avec des singes malades qu'on balance qu'on catapulte là-bas enflammés tout ce que tu veux mais tout ça on pourrait le faire mais au moins d'utiliser tout ce qui est Camille pour pour essayer de de rendre la vie du camp invivable c'est à dire augmenter la chaleur l'humidité ça j'y avais pensé par la suite je leur ai proposé de faire un grand coup de soleil au dessus de leur camp et puis leur envoyer des kimonos pour se foutre de leur gueule regarder nos kimonos à nous ils sont adaptés au climat il me semble qu'ils l'avaient fait au fort les grus non ? pleuvoir si je crois on s'était mangé de la flotte ils avaient envoyé des rats aussi oui mais bon ça c'est pas très honorable ça c'était surtout pour attaquer vos vives en fait balancer des trucs pour les souris ça y est le moins mais effectivement faire pleuvoir c'est faisable c'est le clan de la licorne qui va fournir ses choux genja qui Sumaï va aussi participer puisque c'est une chou genja lion et qu'elle est aussi de l'eau du coup donc tous les éléments au participe ah bah tiens en plus une nouvelle que j'ai pas que j'ai oublié de vous dire chou genja de l'eau ça me fait penser à la numéro 2 du clan du du cormoran oui le nom je m'en rappelle plus numéro 2 non ah sous l'ancienne phoenix ouais elle elle c'est une chou genja de l'eau je vous rappelle récemment elle a eu un message qui a été amené par Takayashi lui demande ce message ce message a été émis par son l'infératrice et du coup Sonsuko Sonsuko ouais et ou ou non S-U-N S-U-K-O non mais le nom de famille maintenant des c'est A-U-K A-U-K d'accord A-U-K Sonsuko est arrivé en ville en fait d'accord ça c'est un gros geste parce que du coup si elle se fait copter ici le clan du cormoran ils vont être mal barrés quoi oui alors elle a émis l'idée effectivement comme quoi le clan du cormoran est prêt à aider l'économie à naître et que de toute façon elle est bien comment dire que les clans les clans majeurs n'accepteront jamais un nouveau clan mineur etc en c'est un pirate compliqué politiquement machin truc et que de toute façon il y a aussi quand même beaucoup plus de business à faire et d'intérêt à travailler pour qu'un empire naisse plutôt que plutôt qu'arriver dans un empire où il y a déjà des gens qui font un peu la même chose en gros ils ont le statut du clan de l'araignée plus ou moins sauf qu'en pire c'est un clan mineur non ils ont plutôt le statut du clan de la menthe en fait voilà vous êtes là c'est bien ils font un petit peu ils font un petit peu le travail du clan de la menthe dans le sens qu'ils sont très orientés marines etc et mais voilà et donc du coup de toute façon à elle seule la meuf là niveau puissance alors c'est pas de la puissance de feu c'est plutôt de la puissance d'eau mais voilà elle est quand même elle est quand même intéressante donc c'est pas avec l'eau qu'elle arrivera à faire un tsunami faut pas déconner très proche du camis de l'océan donc en dehors de l'océan elle est un petit peu en galère mais voilà elle peut aider donc bref elle plus Kitsuma et plus quelques licornes en termes de Julian Jadot voilà vous avez vous avez un petit contingent sympa ils peuvent effectivement prier les camis pour faire pleuvoir voilà ce qui est ce qui est quand même assez tendu parce que la chaleur qui fait je le rappelle la mousson est passée et donc du coup c'est vraiment la période sèche en ce moment mais voilà les camis arrivent quand même à faire pleuvoir et effectivement c'est un peu le bordel parce que du coup il y a des autres températures entre le moment où il pleut et quand les sors s'arrêtent ça resèche très vite voilà donc du coup c'est vraiment le bordel quoi et évidemment ils sont quand la pluie s'arrête les mecs ils ont de la boue jusqu'à mimoler quoi presque et du coup quand ça s'arrête ils pataugent pendant quelques heures quoi effectivement je pense que c'est une bonne idée et que ça va plutôt bien marcher voilà c'était une c'est un truc que je n'avais pas pensé j'avais pensé à d'autres choses mais c'est très bien nickel content voilà du coup bon ils vont quand même arriver il va se passer quelques temps voilà le frère de Takoyashi va vous apprendre après son passage là-bas que le que le champion a statué et que ça sera ça sera c'est pour enfin le champion le champion a pas statué le champion a dit je m'en fous du coup la magistrate d'Emeraude a dit c'est pour du coup le frère de Takoyashi est un petit peu blasé par cette nouvelle même si lui et son frère se taper un peu dessus c'est quand même dommage quoi oui ça la fout mal c'est une personne qui a été importante des colonies en plus voilà évidemment l'épouse de Takoyashi va être compliqué à à calmer bien je tombe l'institution bah c'est une trochette je dirais enfin dès que Shubai là sachant que lui je lui ferai jouer un petit peu avant voilà des choses mais en gros ça va se faire très rapidement clairement à partir du moment où le mec est arrivé ça va se faire très très rapidement voilà du coup ça va si on pouvait proposer une petite attaque surprise avec les petits commandos que tu disposes secrètement ça peut être sympa parce que du coup ils vont sortir de la prison on le sait beaucoup pour vouloir que ça se voie je pense ils vont pas le faire dans son petit coin ils vont vouloir que ça soit devant tout le monde devant le fils de l'impératrice et tout ça et dans sa petite prison ça va pas le faire du coup il y a peut-être moyen d'intervenir on verra je pense que je vais arrêter la partie là pour ce soir ok voilà ça semble pas mal parce que clairement si Bayushi avait été là on aurait le scénario était beaucoup plus speed je dirais ça nous a plu je suis porté calme mais voilà 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 mon chef de clan m'a donné un cadeau enfin mon ancien chef de clan ouais mais bon j'ai bien aimé j'ai bien aimé oui on respecte les coutumes de Rokugan oui et c'est beaucoup alors ouais bah oui on le respecte mais on a pas notre honneur enfin on a pas on a rien fait de déshonorant pour nous quoi après c'est eux ils le voient autrement certes mais dire nous non on a respecté le code des samouraïs massacrer des aimines non c'est non c'est même si notre impératrice ne leur donne c'est non c'est à l'encontre de notre honneur quoi non c'est bah du coup je vais arrêter l'enregistrement donc je vais dire au revoir les gens à la semaine prochaine salut